Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec David Guay, qui est, dans le fond, joueur professionnel de poker et qui est aussi entrepreneur. David Guay, il est, dans le fond, il est devenu 22e de la World Series sur 7000 personnes. Il a été 2e dans le tag team aussi, dedans le même mois. Il a aussi été en 3e place à Prague. Puis, tout, dans le fond, son cheminement comme joueur professionnel de poker, ça l'a inspiré à se lancer en affaires, à créer sa propre marque. Si vous voulez en savoir plus sur tout son cheminement, il va y avoir, dans le fond, l'article de blog qui est écrit là-dessus, dedans la description. Puis, finalement, David, il a parti sa business qui s'appelle Until I'm Done. Puis, aujourd'hui, dans le fond, je vais lui poser une couple de questions qui pourraient vous aider à vous partir en affaires. Donc, merci, Dave, d'être… Puis, c'est le deux-monde, c'est le Benoît. Fait que, écoute, Dave, dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé ta passion? Tu veux dire au poker ou pour la business? Parce que, pour être frère, moi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai du temps manœuvré entre le poker, partie des entreprises. Donc, c'est tant quelque chose, j'ai du temps aimé avoir la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, partir des petites tripes de fin de semaine, aller jouer au poker, dans les casinos, revenir. J'étais représentant sur la route, donc j'étais capable d'avoir un site de vie un peu farfelé, si on peut dire. Donc, ça a tout le temps été dans ce domaine-là, si on veut, depuis que j'ai 18 ans. Fait que ta passion, bien, tu sais, autant un business qu'entrepreneuriat, c'est juste quelque chose qui est venu comme ça à toi? Bien, en fait, quand j'ai connu le côté entrepreneur, tout ça, j'ai été approché pour plusieurs domaines, autant en télécom qu'en vente, comme représentant, tout ça. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait à la base parce que, comme je disais tantôt, la liberté, c'est pas donné à tout le monde. Moi, oui, j'ai eu des jobs de 9 à 5, j'ai même des jobs de fin de semaine ici et là, que j'aimais, plus ou moins, j'aimais ça avoir un horaire plus large où je pouvais vraiment décider qu'est-ce que je fais quand je veux, avec qui je veux. Donc, c'était vraiment ce style de vie-là que j'ai toujours voulu. Et puis, autant au poker que comme entrepreneur, j'ai pu manœuvrer là-dedans et vivre de ça un petit peu. Ça a été difficile au début. Pour être franc, le poker, c'était pas aussi payant que ça quand j'ai commencé. Puis, mes business, ça n'a jamais été dans mon argent non plus. Mais au moins, j'ai été capable de bâtir une carapace, si on veut. Et puis, quelques années plus tard, ça a commencé à payer. Puis, c'est ça. Parfait. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un entrepreneur qui veut commencer en affaires? Surtout en 2018, moi, un des conseils que quand je rencontre des amis ou qu'ils me demandent des conseils, puis moi, ça me fait toujours plaisir. Je suis toujours ouvert. Il faut comprendre une chose. Il y a des domaines qu'on aime et qu'on est bon. Que ça soit, moi, c'est le poker, ça pourrait être quelque chose que je pourrais m'amuser à faire et à vendre si on veut. Parce que oui, j'ai mis du temps et maintenant, je suis rendu bon là-dedans. Fait que je peux vendre un peu ce produit-là. Quand tu aimes quelque chose et que tu peux revendre cette passion-là, c'est la meilleure chose. Parce que c'est une passion, justement. Donc, quand tu peux mélanger affaires et passions, c'est la meilleure chose. Tant qu'à moi, c'est la meilleure chose. Et puis, c'est ça mon conseil. Si tu aimes quelque chose et que tu es bon là-dedans, bien, il ne fallait pas directement le vendre-le. Trouve une façon. Il y a tellement de façons. En 2018, tu peux partir un blog, tu peux partir des sites web où les gens vont juste payer quelques dollars par mois. On va vraiment s'instruire avec ta passion et tout ça. Donc, c'est un peu ça. N'importe quel domaine, je pense que tu peux aller chercher un revenu peut-être supplémentaire, commencer tranquillement, pas vite, puis développer quelque chose. Ça, c'est ça. C'est ce que est mon conseil. Parfait. Puis, comment est-ce que tu as su que qu'est-ce que tu fais, c'est la bonne chose pour toi? Bien, c'est facile. À chaque matin, j'ai le sourire, puis j'ai le goût de passer la journée au complet. Depuis un an, je me lève à chaque matin, puis je suis content de vivre, puis j'enjouer tous les jours que je passe et toutes les minutes que je passe. Puis ça, c'est le meilleur feeling au monde quand tu es capable de te lever et de savoir pourquoi tu l'es et puis d'aimer tes jours. C'est la meilleure, comme je dis, c'est le meilleur feeling. Je sais que je suis dans le domaine que je veux. Et puis, encore avec le poker, à chaque fois que je vais dans un tournoi, à chaque fois que je vais jouer une table cash game ou quelque chose comme ça, j'ai tout le temps le sentiment fébrile en moi. J'ai tout le temps le sentiment que je suis excité. Puis, quand tu as ce sentiment-là, bien, c'est que tu es à la bonne place. Puis, tu le fais jusqu'à temps que tu l'aies vue. Fait que pour l'instant, j'ai encore cette petite flamme-là, si on peut appeler ça. Et puis, pour la business, bien, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme moi, qui aime aller chercher de la motivation peu importe où, autant dans un domaine comme le gym, les sports, mais aussi à l'école, la famille aussi. Tout le monde a des hauts et des bas. Donc, quand tu peux mélanger des histoires d'ici avec des gens d'ici, ça aide beaucoup les gens. Puis, moi, je suis excité de faire ça. Puis, je suis à quoi ton message? Bien, je vais prendre un peu l'image que j'ai faite avec la marque, mon brand, Until I'm Done. Puis, c'est large, mais il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que beaucoup de gens, maintenant, surtout en 2010, je vais reprendre un peu mes expressions, mais on se satisfait maintenant d'être dans la moyenne. On se satisfait de le faire le moins possible pour avoir les mêmes résultats. Mais il y a des gens qui sont tannés de ça. Puis, c'est avec eux que je veux travailler. Si tu veux plus, bien, il faut que tu sois prête à faire plus. Si tu veux des changements, bien, il faut que tu fasses des changements aussi. Donc, Until I'm Done, c'est ça, c'est un message, un dépassement de soi. C'est que tu vas le faire jusqu'à temps que tu sois satisfait, jusqu'à temps que tu sois done, jusqu'à temps que tu l'aies fini. Donc, c'est vraiment ce message-là que je veux partager avec les gens, que le matin, quand tu te lèves, bien, tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui et tu sais surtout pourquoi tu vas le faire. Donc, tu vas te dépasser aujourd'hui pour ça. C'est ce message-là que je veux partager. Parfait. Puis, comment est-ce que tu planifies tes objectifs? Je suis un gars qui met des images un peu partout dans son bureau. Je suis un gars qui a besoin de se rappeler aussi. J'ai des petits mémos partout. J'ai des feuilles. J'avais marqué mes objectifs. J'ai mes agendas aussi, tout ce qui est à faire pour la semaine et tout. Donc, je suis un gars qui a besoin de visuel, qui a besoin de se faire rappeler. Donc, c'est des petits feux que j'ai pris depuis longtemps. Je marque mes objectifs. Je marque mes buts. Je marque des dates aussi quand est-ce que je vais atteindre ça et tout. Et puis, depuis que j'ai recommencé à faire ça, qui est exactement l'année passée, quasiment un an jour pour jour, tantôt, tu as bien expliqué. Mais il y a eu des choses, il y a eu des circonstances qui sont dans ma vie que maintenant, je peux en bénéficier, si on veut, en jouir. Puis, je pense que ça part de là. Quand tu es capable de savoir que tu vas réussir, puis te voir réussir, mais un petit peu d'avance. Et comment tu vas t'y prendre, ou tu sais que tu vas avoir des hauts et des bas. Mais si tu es capable d'envisager ça d'avance, bien, tu vas être capable de sauver du temps et puis de t'ajuster. C'est souvent le terme qu'un entrepreneur a besoin. Autant un joueur de poker, puis n'importe qui, en fait, n'importe qui, il faut que tu t'ajustes. Il faut que tu t'adaptes. Tu n'as pas le choix. Parfait. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui ne veut pas commencer parce qu'il lui manque quelque chose? C'est sûr qu'il n'a pas assez d'argent, il n'a pas d'expérience, ou ce n'importe. Moi, dans le fond, ce qui me revient souvent en tête, puis j'écoutais ça dernièrement en vidéo, c'est souvent le timing qu'on se dit. On se dit, mettons, on est un père de famille, une mère de famille, on se dit, je vais attendre que mes enfants soient un petit peu plus grands, ils vont être libres, je vais pouvoir jouer à du temps pour moi. Je suis étudiant, je vais attendre d'avoir fini mes études. Je suis un joueur de… Je suis un athlète, je vais finir ma carrière. Mais tous ces gens, cette attente-là, tu ne sais pas ce qu'il va arriver après, tu peux avoir une blessure, il peut arriver tellement de choses. Donc, le timing, il ne peut jamais être parfait. Si tu attends tout le temps le timing parfait, ça se peut qu'il n'arrive jamais, puis que tu sois rendu à 60 ans, il va être trop tard. Donc, moi, le conseil que j'ai, c'est quand tu as une bonne idée, peu importe le timing que tu as, tu vas attendre par celle s'il faut, mais tu le fais. Tu le commences, tu te fonces là-dedans. Avec le temps que tu as, que ce soit une heure par jour, une heure par semaine, tant que tu commences, tout peut arriver. Il faut arrêter d'attendre le timing parfait. C'est vraiment mon conseil de ce côté-là. Parfait. Puis, est-ce que tu conseillerais au monde d'utiliser un nom de compagnie ou son propre nom? Dépendant à quel domaine. Moi, ce que je conseille dernièrement, j'ai parti une conversation avec des amis, puis je les aide un peu là-dedans. Peu importe le domaine que tu veux faire maintenant en 2018, tu veux faire un « personal brand ». Donc, tu veux vraiment avoir un « brand » pour toi-même. Donc, mettons, un « brand » à Benoît. « Qui c'est qui, Benoît », pour que les gens comprennent que tu es qui la personne derrière ton projet de vie ou ta business que tu veux faire. Donc, que les gens te connaissent toi avant l'entreprise et puis les gens vont t'aimer toi. Ils vont aimer ce que tu vas apporter, ce que tu vas amener, ce que tu vas vendre aussi. Personnellement, c'est ce que je fais. Parfait. Comment est-ce que tu as décidé de l'image que tu voulais donner au monde? Tu peux m'expliquer un peu de ta question? Ben, l'image de ton panier, l'image que, tu sais, toi, tu as faite au monde. Ben moi, dans le fond, ça a été simple. Quand j'ai parti en Télanodon, je me suis dit « Je vois vraiment qui est-ce que je suis, qui je suis, et puis les gens ne pensent pas ce qu'ils veulent. Puis, let's go, je fonce avec ça. » Tu sais, parce que dans ma tête à moi, je le faisais pour moi. Tu sais, je me suis dit « C'est le temps de partir de ma business. C'est le meilleur timing. » Comme je disais tantôt, il n'y a jamais de meilleur timing que maintenant. Et puis, je l'ai fait. J'ai mis des heures et des heures pour la conception, autant le design et tout. Mais quand je l'ai fait, je l'ai vraiment apporti à mon image. Donc, il y a des jours que je me lève le matin, puis je me dis « Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Puis, je fais juste le mail sur Instagram. Après, je prends une photo de ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ou peu importe ce que je fais, je le prends en photo, puis je le partage avec des gens. Et puis, je me rends compte que les gens aiment ça parce que c'est inspirant de voir ça. J'ai tout le temps suivi des gens qui m'ont inspiré. Puis là, maintenant, c'est le contraire. J'essaie d'inspirer des gens à faire ce que je fais. Et puis, il y a des gens qui adhèrent à ça. Puis, le message et le fameux, il est super cool. Cool. Comment est-ce que tu as fait connaître ton nom? C'est sûr qu'avec l'été que j'ai eu, mon nom et le nom de mon partenaire circulaient dans le domaine du poker pas mal. Ça fait quand même 10-12 ans que je suis dans ce domaine-là. Donc, mon visage est connu des réguliers et puis des gens d'ici et d'à Montréal. Mais vu que c'était à Las Vegas, je n'étais pas un nom connu non plus. Premièrement, c'était une de mes premières années que je faisais les World Series of Poker. Ça fait deux ans, en fait, que j'ai commencé. Auparavant, je faisais seulement les petits événements qui n'étaient pas super connus. Donc, ça, ça a aidé beaucoup. Et puis maintenant, avec l'Interamdon, on partage beaucoup. Les gens aident beaucoup aussi. Donc, l'effet de levier, l'effet de partage, l'effet que les gens que je connais, même si c'est un petit réseau, rentrer dans un nouveau réseau, ça fait deux réseaux. Donc, ça va vraiment vite. Surtout avec Instagram maintenant. Ça, c'est un de mes autres conseils. Si vous avez une entreprise, vous avez besoin d'un compte Instagram. C'est gratuit. C'est un accès illimité. Tu peux faire tellement de choses. C'est une des façons les plus simples aussi de se faire connaître et de partager son brand, sa mentalité, ce qu'on fait. Donc, vraiment, une belle outil. Parfait. Puis, comment est-ce que tu es devenu un expert dans ton domaine? Autant au poker que maintenant, dans ma nouvelle business, une des choses qui est importante de comprendre, c'est qu'il faut que tu sois passionné par ça. Comme je disais tantôt, je conseillais de faire quelque chose qui est pour toi une passion parce que ça va être facile de le faire. Tu vas te lever le matin et tu vas avoir le goût de le faire. Moi, ça fait plus que dix ans que je joue au poker. Ça fait plus que cinq ans que j'ai un coach. Je lis là-dessus. À tous les jours, j'ai une vidéo à écouter. C'est un domaine qui bouge beaucoup. Donc, si je ne joue pas à chaque semaine, si je n'étudie pas, ça se peut que dans deux ou trois mois, je ne gagne plus. C'est un domaine comme ça. Donc, peu importe le domaine que tu fais, tu dois vouloir te dépasser. Tu dois vouloir être meilleur. Ce n'est pas parce que tu es meilleur en ce moment que la semaine prochaine, tu vas l'être encore. L'année prochaine, si tu ne fais rien, tu vas être au même niveau. Et puis, moi, je suis le genre de personne qui ne croit pas que l'être humain se t'aime. C'est ça que tu montres, c'est ça que tu descends parce que tout le monde monte. Donc, si toi, tu ne montres pas, oui, c'est décent. C'est la façon que je le vois. Donc, c'est exactement ça. Il faut que tu veuilles devenir meilleur à chaque fois. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut avoir sa propre entreprise, mais qui a peur de commencer? Ça dépend. Il y a tellement de choses. Mais comme je disais tantôt, le timing, c'est souvent ça qui me freine. C'est tout le temps des épreuves dans la vie. On se dit « Ah, je vais attendre ça, je vais attendre ça ». Il faut juste que tu prennes ton courage puis que tu fonces. Puis, peu importe. C'est sûr que tu vas te planter à répondre. On a tout tombé. Moi, je vais me répéter un peu, mais depuis que j'ai du temps, j'ai eu des entreprises. Et puis, je dois en avoir eu cinq, six. Et puis, j'ai été dans les dettes. J'ai fait aucun revenu des fois. J'ai perdu du temps. J'ai perdu des fois même des amis parce que je mettais trop de temps pour peu de revenus. Mais j'ai tellement appris. Et puis, je referais le même processus. Parce que le processus, c'est ça. C'est du temps puis de l'effort. L'effort, tu peux le faire, mais le temps, tu ne sais jamais combien de temps ça va te prendre avant de réussir. Fait que tu fais juste commencer à temps partiel, s'il faut. Et puis, fonce. Fonce. C'est juste ça à faire. Cool. Comment est-ce que tu fais pour continuer dans les temps difficiles? J'essaie de prendre du recul. Et puis, admettons, on prend le côté poker. Si j'ai une, on appelle ça une down swing, si on a une semaine, ça va plus ou moins bien. Je vais peut-être prendre plus de temps pour étudier, reculer, faire autre chose aussi des fois. juste de faire autre chose. Faire une journée, aller au gym, aller voir des amis, prendre une bière, aller manger au restaurant. Juste décompresser des fois. Puis, reposer la tête. Changer complètement d'espoir pour revenir en force. C'est vraiment mon truc à moi. Puis, je ne peux pas dire que ça ne marche pas, mais je ne peux pas dire non plus que ça marche à chaque fois. Mais en même temps, quand tu prends du temps pour toi, ça ne fait que du bien. Parfait. Puis, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui vient juste de se lancer en affaires? Bien, c'est vraiment de… Les premiers mois, tu vois tout de suite qu'est-ce qui se passe. Tu vois qu'il n'y a personne qui adapte à ton projet. Puis, si tes clients ont tout le temps des plaintes ou whatever, c'est négatif, n'arrête pas. Fais juste trouver, trouve le problème, essaie de trouver qu'est-ce qui arrive. Et puis, des fois, il ne faut pas juste se fier aux résultats. Des fois, c'est juste une mauvaise passe. Autant au poker que dans le business. Des fois, comme je disais tantôt, c'est des semaines qui sont beaucoup plus difficiles, mais tu es dans la bonne lignée. C'est vraiment difficile de savoir si tu fais la bonne chose, si tu me fais la mauvaise chose, si tu te fies juste aux résultats du début. Mais, c'est toujours de trouver le beau goût. Si tu as des clients, il faut que tu trouves une façon de satisfaire ces clients-là. Donc, écoute-les. C'est sûr qu'il y en a qui vont… qui chantent toujours, mais c'est avec eux que tu travailles. Si c'est un service, il faut que tu ailles le meilleur service. Si c'est un produit, il faut que tu ailles le meilleur produit. Donc, écoute tes clients parce que c'est eux qui ramènent de l'argent à la fin de la journée. Donc, il faut trouver le bobo puis travailler là-dessus. Sans quitter, par exemple. Il ne faut pas quitter. Parfait. Puis, qu'est-ce que ton cheminement comme entrepreneur t'a apporté? Bien, mon cheminement a été beaucoup de bas en début de carrière, si on veut. Mais j'ai eu tellement de croissance personnelle. J'ai tellement travaillé sur moi-même puis travailler sur qu'est-ce que je voulais vraiment et puis travailler sur qui je voulais devenir que ça a été un cheminement, comment je pourrais dire, vraiment bénéfique. Je vais utiliser ce mot-là. Je l'aime bien parce que dans le fond, c'est un processus. Peu importe ce que tu fais, c'est un processus. Et puis, comme je disais tantôt, tu ne sais jamais quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que tu vas bénéficier de ça. Mais si tu lâches, tu ne le sauras jamais. Donc, c'est vraiment ça. Parfait. Dave, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire aux mondes qui sont en train d'écouter la vidéo? « Boys and girls », parce que maintenant, il y a tellement des gens… il n'y a plus d'âge pour partir de business. Et puis, dans le fond, la meilleure façon que je vois en 2018 de travailler sans collaboration, c'est de travailler des gens qui ont la même mentalité que toi puis qui veulent t'emmener au top. Moi, j'aime ça travailler des gens que ça fait peut-être un an ou deux qui ont commencé leur business, leur brand ou peu importe, puis travailler ensemble parce que c'est avec des gens comme ça. que tu veux grandir, puis que tu veux agir au top, comme je disais tantôt. Donc, c'est de trouver quelqu'un dans ton domaine ou des gens qui sont peut-être reliés à ton domaine. Je vous donne un exemple. Moi, avec mon breun Althélamdon, j'aime ça travailler avec des propriétaires de gym parce que c'est un dépassement autant du CrossFit que des gyms d'haltéros. Je travaille aussi avec des gens qui ont parti leur jeu santé parce que c'est dans un domaine comme ça. Donc, j'essaie de plugger tout le monde sans faire de l'argent là-dessus. Moi, j'aime ça donner des contacts à tout le monde pour pouvoir travailler ensemble. Et puis moi, ce que ça me donne, c'est que quand j'ai besoin d'un contact, quand j'ai besoin de quelqu'un, un photographe, un vidéo, quelqu'un va me donner un contact gratuitement parce que c'est sûr que j'offre des contacts gratuitement. Je suis en train de vraiment bâtir un réseau comme ça sans nécessairement charger de l'argent aux gens. Je pense que c'est comme ça qu'on peut grandir et collaborer avec les gens. C'est gratuit et tu peux tellement agrandir ton cercle d'amis, de partenaires d'affaires et tout. Ça, c'est mon conseil du jour. Parfait. Bien, écoute, je te remercie encore d'être venu pour faire l'entrevue. Merci à toi. Écoute, si vous attendrez de regarder la vidéo et que vous voulez en savoir plus sur Dave, savoir dans le fond, c'est quoi sa marque, vous voulez voir son blog, toutes les informations sur lui vont être dans la description du vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!